Bonjour et bienvenue sur Recette Peu-Bête. Aujourd'hui, la recette du risotto aux fruits de mer. Pour cette recette, nous avons besoin d'une louche, une cuillère à soupe, une cuillère en bois, un verre d'oseur, une casserole moyenne avec son couvercle, une sauteuse et son couvercle. Comme ingrédient, nous avons besoin de 800 g de fruits de mer congelés, 300 g de riz à risotto, un cube de courbouillon, un litre d'eau et un peu d'huile d'olive. On commence par verser 4-5 cuillères d'huile d'olive dans la sauteuse. Comme ceci. On y ajoute le riz. On prend un demi-litre d'eau comme on met dans la casserole. On y ajoute le courbouillon. On met à l'intérieur le mélange de fruits de mer. On ferme la casserole avec son couvercle. On la place sur un feu fort pendant 10 à 15 minutes. Après ébullition, on enlève le couvercle de la casserole moyenne. On remue avec la cuillère en bois. On place le riz de la sauteuse sur un feu vif. Quand le riz dans la sauteuse commence à frémir, on le remue régulièrement afin de dorer tous les grains de riz. On n'oublie pas de bien l'étaler dans la sauteuse afin que tous les grains de riz soient bien dorés. Quand les grains de riz sont bien dorés comme ceci, on coupe le feu du mélange de poissons. On remue encore un petit peu les grains de riz. On baisse le feu de la sauteuse de faux fort à feu moyen. On prend la louche et on va commencer à insérer le jus de cuisson du mélange de fruits de mer dans le risotto. On remuera bien pour faciliter l'absorption. Dès que l'absorption est faite, ne pas hésiter à rajouter des louches de jus de cuisson. Toujours bien mélanger et répéter la manœuvre vers la fin de la cuisson. On ajoute le reste de jus de la casserole ainsi que les fruits de mer restant en la vidant entièrement. On mélange. on met le couvercle sur la sauteuse et on laisse mijoter 5 minutes. Sans oublier de remuer régulièrement pour aider à l'absorption. et voilà le résultat après la cuisson. Et voilà, le risotto de fruits de mer est prêt à être servi. Bon appétit et à bientôt sur Recette Pas Bête. et à bientôt sur Recette Pas Bête. Recette Pas Bête.